Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo FAQ sur mon départ au Canada Ouais je pars au Canada les gars, mais je vous ai jamais dit pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe, comment j'ai fait Bah vous savez rien en fait, et c'est vrai que je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, c'est pas possible, je leur ai pas dit pourquoi Vous voyez cette merveilleuse boîte de donuts, de donuts On va déguster ça les gars, si vous voyez des petits crocs C'est parce que j'ai fait un Reels Note à moi-même les gars, quand je cherchais un appartement à Montréal, ne pas prendre plein sud, ok, mais je crois que là-bas c'est mal isolé On m'a dit Miriam, tu vas avoir froid et chaud, donc y'a pas l'entre-deux les gars Et donc en fait, je parle de ça parce que je n'ai pas faim, en fait très très souvent, le soir maintenant je bois, je mange pas, voilà, c'est pas bien Miriam, pas bien, pas bien Je peux rien avaler parce que j'ai chaud en fait, je crève de chaud les gars Vu que j'ai cette petite gourmandise là, on va taper dedans les gars Qui dit mieux, qui dit mieux Ma passion Vas-tu résider seul au Canada ou accompagné, as-tu trouvé un job ou comptes-tu faire Youtube à 100% ? Tu vas nous manquer Mais les gars, je vous quitte pas en fait, je suis toujours sur Youtube Ces données sont trop mons A la base, je devais partir avec Mimo, pour des raisons personnelles, ça ne s'est pas fait, je suis toujours amie avec Mimo, ne vous inquiétez pas Mais de son côté, ce n'est pas possible pour elle de partir, donc moi j'ai grave chauffé ma sœur Je dis vas-y Sarah, tu fais quoi, t'as rien à faire, viens avec moi au Canada Elle me dit vas-y chaud Du coup, elle s'est inscrite une semaine après, elle s'est tirée au sort, c'est pas un truc de ouf ça ? Donc je pars avec ma sœur, ça je suis trop contente parce que je veux avoir un lien familial là-bas, vous voyez, c'est mon repère, c'est mon repère, on va dire ma sœur Mais à la base, j'étais dans ma tête, j'étais partie toute seule, vraiment, genre je me dis, je m'en fous, je quitte tout, je pars toute seule Et du coup, j'ai une autre pote, Lily, Big Up, qui vient avec nous, et son frère Donc on est trois à partir ensemble, j'ai tellement de gens qui partent au Canada en ce moment, que je connais Que finalement, j'ai l'impression que ça veut juste être Paris, mais à Montréal, vous voyez Je vais continuer mes Youtube, mais à fond les gars, mais là je suis trop inspirée pour faire plein de trucs Vous vous rendez compte là, c'est une nouvelle culture, nouvelle culture, nouveau pays Je vais vous faire des appartements tour, je vais vous faire des courses tour, je vais tout faire, ça va être incroyable Franchement, j'ai trop trop hâte, vous allez vivre cette expérience avec moi en fait Je pense que ma chaîne, elle va prendre une autre dimension, ça va être trop ouf C'est dommage que tu partes au Canada, ça va être loin de Paris, si ça t'arrive de faire des rencontres avec tes abonnés, ça serait cool Mais juste, je pense que je vais faire une rencontre abonné avant de partir Là-bas aussi, j'ai plein d'abonnés qui vivent à Montréal, c'est trop cool Alors je commence par Montréal, après je vous avoue, moi mon objectif c'est de grave voyager J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir plein de choses Le Canada c'est rempli de verdure, de nature, de forêt, de lac, même des aurores boréales, il y a tellement de choses à voir Vous savez, je me vois un peu genre en mode solo au milieu de la forêt Alors je dis ça, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça, parce que je pense que je vais flipper Mais très bon, attendez mais faut que je vous montre, faut que je vous montre ce donut Regardez-moi ça Oh là là, les papyrus ils sont bons en plus, ils sont sucrés Ouais Du coup ouais, je vais grave essayer de contacter des youtubeurs pour faire des feats et tout, ça va être trop stylé quoi J'espère qu'ils répondront favorablement à ça Parce que déjà en France c'est dur hein les gars, kibiki merci d'avoir accepté mais les autres ils sont où ? Peux-tu expliquer cette histoire de tirage au sort ? Alors, le PVT, permis, vacances, travail, le Canada, c'est le seul à faire un tirage au sort Alors j'avoue, je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce qu'il y a énormément de gens qui veulent y aller Et du coup ils ont mis en place un tirage au sort, donc en fait tu t'inscris, tout 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 Et c'est toi et ta chance, tout simplement Mimo par exemple quand elle le faisait, ça fait longtemps qu'elle veut aller au Canada Elle le faisait tous les ans, elle a jamais été tirée au sort et là cette année elle a été tirée au sort Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement elle pourra pas venir Mimo, comment je vais faire ? Comment je vais faire sans mon Mimo ? Bref, et du coup tout simplement, voilà c'est un tirage au sort Il y a 7000 places et j'ai fait partie de ces chanceux avec ma soeur Comme quoi c'était le destin Et ouais les gars On en goûte un autre ? Pourquoi vouloir quitter la France, ta famille, tes repères, est-ce que c'est pour fuir quelque chose ? Pèse, je t'adore Je pense que ouais, ça a été pour fuir quelque chose dans un premier temps Je vais pas vous mentir Bah vous l'avez vu, je vous l'ai dit, je vous l'ai même montré J'ai eu une période assez difficile, j'ai perdu mon alternance, j'ai quitté mon ex J'ai eu une rupture, on va dire, amicale aussi J'ai eu pas mal de choses qui s'est accumulées fin d'année 2022 Et c'était assez difficile franchement pour moi Et en fait c'est la période où je me suis inscrite pour faire le PVT Canada Oh le glaçage les gars Et je pense que ouais c'était pour fuir quelque chose du coup D'un autre côté J'ai cette envie depuis que je suis petite Mais les gars je sais pas comment vous expliquer Cette envie de voyage, de liberté J'ai tellement envie de parcourir le monde Et je pense en fait qu'en commençant par le Canada Je pense que je vais avoir la bougeotte après Et je pourrais pas rester fixe Je vais vouloir encore faire plein de choses Si ma famille va me manquer Et j'avoue en fait, égoïstement j'y ai pas pensé Vraiment, vous allez te choquer peut-être J'ai pas pensé à ma famille quand j'ai fait ça J'ai pensé à moi et à ce que je recherchais, à ce que je voulais Et à ce moment là c'était fuir Fuir quelque chose, fuir quelqu'un, fuir un endroit Et voilà, mais après j'ai aussi l'objectif d'apprendre l'anglais J'ai trop envie de me perfectionner en anglais La vérité je vous jure, découvrir le monde quoi Je vais pas rester qu'à Montréal, vous voyez ce que je veux dire Je vais bouger les gars Vous bougerez avec moi, ma petite caméra là Vous serez là Ma question est bête Y'a pas de question bête les gars, jamais Dites-vous quand vous posez des questions aux gens C'est pas une question bête Mais pourquoi le Canada ? Au passage je te suis depuis une semaine à peu près Et j'ai regardé toutes tes vidéos, j'adore ce que tu fais Merci Je sais pas pourquoi, je suis sur-excitée là En fait c'est ma nouvelle vie qui commence Alors je suis genre ça y est, je vous dis pourquoi quoi Alors moi j'ai hésité entre le Canada ou l'Australie L'Australie, je voulais trop y aller Vraiment moi l'Australie c'est plus mon délire Le soleil, la mer, le cerf, les cerfers Je rigole Mais je sais pas comment vous expliquez Vu que le Canada c'était un tirage au sort J'adore me dire que je provoque quelque chose J'adore me dire que c'est pas entre mes mains Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime le risque, voilà J'aime le risque Je vais goûter le coco Oh coco chocolat Ma vie Et je me suis dit vas-y viens me tente le Canada C'est un tirage au sort Toi et ta chance J'ai été très vite tirée au sort au bout d'un mois Inattendu vraiment Après tout s'est enchaîné Ma soeur, Mimo, Lily, son frère Et je me suis dit bah voilà C'est le moment C'est le moment de partir C'est le moment de vivre son aventure à 28 ans Parce que je vais avoir 28 ans les gars Et le Canada je pense qu'il y a énormément de choses à faire quoi Comment tu t'organises, valises etc Alors comment je m'organise ? L'organisation n'est pas du tout mon fort les gars Pas du tout Et d'ailleurs il y a une personne qui m'aide énormément en ce moment Pour l'organisation de toutes mes vidéos De tous mes shorts que vous voyez Enfin c'est grâce à lui aussi que je peux vous proposer du contenu encore plus Et en plus de ça je me suis quand même renseignée pas mal sur le Canada En amont Et du coup suite à ces nombreuses recherches J'ai contacté un partenaire NordVPN Du coup cette vidéo est en collaboration avec NordVPN Je pense que vous connaissez très bien Je les ai contactées parce que je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant pour moi D'avoir un VPN au Canada Sachant que je quitte un pays qui est la France Un merveilleux pays Beaucoup de choses vont me manquer de ce pays là Du coup par rapport aux séries, aux films, les films français Moi j'aime beaucoup les films français Encore plus maintenant depuis que je vieille Je me rends compte que j'aime beaucoup ça Je me dis Canada, mon 50, couette, films, films français Bam boum boum Et en plus de ça comme je vous l'ai dit Moi je compte pas rester qu'à Montréal Je pense que je vais beaucoup beaucoup voyager Si j'ai un petit VPN qui me permet d'acheter des billets d'avion moins cher Je vais pas vous dire non Les économies les gars I'm a rat Il faut pas l'oublier Autre chose Autre chose ultra importante En fait voilà moi je me suis vachement projetée en fait là-bas Et en fait le VPN va m'aider pour plein de choses Pour les films, séries, les billets d'avion Plus de ça moi je travaille énormément dans des cafés Beaucoup 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 Parce que ça me permet vraiment d'être plus productive Je crois qu'au Canada il y a pas mal de bons cafés J'ai trop hâte de découvrir les cafés du Canada franchement Vous voyez le mode cocooning petit café Oh là là je suis trop pressée J'utilise le wifi en fait moi quand je travaille Ça va me permettre de me protéger Voilà en France c'est vrai que j'ai pas de protection Et c'est pas ouf ouf Je vais pas vous mentir j'ai déjà eu un virus C'était pas un virus mais il y avait un truc bizarre sur mon Mac C'était très bizarre Donc en fait NordVPN réunit plein de choses pour moi Pour me faciliter ma vie au Canada en tout cas Et si ça vous intéresse du coup je vous mets un code promo Qui s'affiche juste là Et je vous mets également en description Les petits loups vous avez le droit à plein d'avantages avec ce code Donc allez-y profitez-en Mais mis à part NordVPN avec le PVT vous avez une offre billet d'avion d'ailleurs Où vous avez le droit de prendre deux valises de 23 kilos Et le billet d'avion il coûte je crois 290€ un truc comme ça Mais après j'avoue je suis un peu en freestyle Je me suis bien renseignée pour la partie technique Parce que je travaille je vais travailler beaucoup avec la wifi J'ai beaucoup voyagé aussi pour mes contenus Et après tout ce qui est logement et tout Je pense que ça va être là-bas sur place direct Alors ouais les gars moi je vais y aller au feeling En fait je vais y aller au feeling Déjà des idées de concept et de test en tête pour là-bas Si oui des indices Déjà je voulais vous parler de ça Alors je sais pas si vous avez pu remarquer J'ai créé un autre compte Instagram Donc j'ai un compte Instagram le principal Où là je vais faire du lifestyle, le sport, mes recettes J'ai fait un autre compte qui s'appelle VG Guide Et en fait vous le savez je suis végétarienne Depuis à peu près un an Et je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique C'est qu'il y a énormément de comptes food normaux Mais il n'y a pas beaucoup de comptes food pour les végétariens Je vous l'ai déjà dit c'est hyper galère pour nous les végés D'aller dans un resto et de voir s'il y a des options végés Si ça va être bon Ou s'il y a que de l'option Manger de la salade par exemple Ça ne nous intéresse pas nous les végés Donc j'ai voulu faire un guide végé Sur Paris Peut-être qu'il y aura du Canada Je suis en train de voir Ou peut-être qu'il y aura quelqu'un à Paris Qui va m'aider sur ça Mais après il y a aussi des gourmandises Par exemple il y aura les donuts Il y aura plein de choses sur ce compte là Vous voyez il n'y a pas que du végé Mais il y aura tous les tests restaurants En tout cas sur Végé Guide Si vous voulez suivre tout ce que je teste en nourriture Parce que je fais au moins un resto par jour les gars Un resto, glace, sucrerie, gourmandise, tout Ça va être sur ce compte là Si vous voulez voir mon lifestyle Ici Si vous voulez voir les deux Là Bah future vie au Canada ça allait donner Et donc des idées de conseils et tout Youtube c'est sûr ça va le rester Deux vidéos par jour Par jour pardon Oui ma'am Deux vidéos par semaine pour sûr Et du coup des concepts Bah Je vous ai dit je pense que je vais un peu changer Dans le sens où Enfin pas changer Je vais faire toujours de la food Parce que c'est ce qui me plaît Et c'est ce qui me permet de rencontrer des gens La nourriture C'est une histoire de partage aussi Ce thème là La food Faire tellement de choses là-bas Ça va être fou Ça va prendre une autre dimension quoi les gars Donc c'est pour ça Il faut s'abonner encore plus Mais aussi Peut-être trouver un petit travail là-bas Parce que ça me permettra de rencontrer des gens Et voilà moi le principal Mon objectif principal de ce trip Cette aventure C'est de la kiffer pleinement En faisant des rencontres En faisant plein de choses Vraiment no limit No limit les amis Quelles sont tes attentes pour ce PVT Je pars aussi en septembre Mais trop cool Eh la vérité Moi les gens je veux vous voir Là-bas On est à fond dans cette aventure Les amis Tous ensemble On va goûter le sucre canel De notre sucre C'est trop une base aussi J'ai envie de changer Mais positivement J'ai un petit problème De confiance en moi Peut-être ça se voit pas J'ai un problème de légitimité aussi Par rapport à mon travail J'ai envie de prendre un peu plus d'assurance aussi Plus ouais De me faire plus confiance J'ai pas trop d'attentes Parce que je veux pas être déçue Donc c'est pour ça que je suis un peu en freestyle En fait vous voyez Je me sens bien Mais je me sens pas bien 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 Je veux monter Enfin je veux avoir un step au-dessus quoi Pour tout ce que je fais dans ma vie Que ce soit personnel ou professionnel Alors qu'est-ce que tu apprends le plus Par rapport à ton séjour au Canada Crainte, doute J'ai peur que ça me plaise pas Et de me dire Je dois revenir en France C'est vrai que c'est Le voyage d'une vie Dans le sens où Depuis que je suis petite Mais je vous jure Je me dis Mais je veux trop y aller quoi Je veux trop partir à l'étranger Il y a beaucoup de questions qui reviennent C'est combien de temps je reste Alors pour la dernière question Du coup les amis Ça va vite en fait Alors le PVT c'est 2 ans Je peux rester 2 ans Je sais pas Je me fais pas de limite En fait vous savez quoi J'aime pas prévoir Parce que quand c'est prévu Et que ça se passe pas comme prévu Je suis en panique Et ça me rend triste Voilà Donc je préfère me laisser glisser Et c'est la première fois Que je voyage aussi longtemps les gars Sans ma maman Et je me rends compte Que je vois pas assez ma mère d'ailleurs Mais je pense que Avant de partir au Canada J'irai vivre chez elle Maman je viens vivre à la maison Après qu'est-ce que je peux vous dire Sur cette merveilleuse aventure C'est ce que je vous dis Dans la plupart de mes vidéos Faites ce qui vous plaît Ne vous mettez pas de limites Pas de barrières Il faut y aller Foncer Il faut saisir des opportunités Aussi c'est très important J'espère que vous allez me suivre Dans cette aventure En tout cas les gars Et vous inquiétez pas Je vais vous faire voyager On a vous fait abonner Ça me donne de la force Et on le suit sur Instagram Vgguide MiramDiary Je vous fais de très gros bisous Je vous aime fort A bientôt pour une nouvelle vidéo Love you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz